hello hello j'espère que tu vas bien c'est parti pour le live du lundi la semaine dernière il n'y a pas eu de live c'était moi c'était férié quoi et donc voilà je me suis dit c'est férié donc c'est férié aussi pour les lives mais aujourd'hui j'avais envie de te retrouver de vous retrouver ici j'aurais parlé plus parler du soleil mais chez nous il n'est pas resté longtemps je sais pas chez vous mais et donc j'avais envie de parler j'avais envie de parler du stress parce que on est fin mai et les spectacles de fin d'année arrivent ici il y en a déjà un qui est passé et vous avez peut-être vu sur ma petite story les petites huiles essentielles que j'ai utilisé pour ça et et puis il va y avoir les effectivement ça mais aussi les examens et toutes les toutes les toutes la fin de l'année qui arrive et du coup ça génère du stress et donc j'ai cherché sur mon petit moderne essential ce qu'il disait sur le stress et effectivement on nous parle de la lavande comme mélange comme mélange n'importe quoi comme huile essentielle qui permet de faire baisser le stress il est évident on est d'accord on est bonjour je ne sais pas qui est là n'hésite pas si tu as des questions bien sûr on parle des huiles essentielles de terrain donc qui pose absolument pas de problème pour personne quel que soit le stress et en fait après il nous dé il nous détaille un petit peu les différents stress les stress aux produits chimiques les stress émotionnel les stress environnementaux le stress mental le stress de performance et le stress physique et tout ça c'est les différentes enfin je dirais les différentes sortes de stress que on peut éventuellement retrouver notamment cet été cet été avant l'été c'est à dire au mois de juin et chez dotera il y a un mélange chouchou enfin chouchou pour moi parce que je suis arrivé chez dotera quand ce mélange là est sorti en france et c'est un mélange que j'ai toujours 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 sur moi dans mon sac à main c'est le mélange adaptif qui est le second mélange qui apparaît qui apparaît dans les huiles du stress alors non il y en a un autre c'est le mélange concentration qui est le intu qui permet en fait de rester focus et de pas laisser en fait le stress s'installer mais adaptif il nous permet de nous adapter au stress ça veut dire quoi ? bon déjà le stress c'est une réponse normale du corps à une à quelque chose qui se passe que ce soit chimique, environnemental ou j'ai perdu l'autre de performance voilà ou mental donc le stress il survient à ce moment là donc c'est une réponse physiologique du corps et donc il y a certains neurotransmetteurs qui sont créés par le corps pour réagir à ce stress et l'idée en fait c'est que adaptif contient des huiles essentielles qui vont apporter ces neurotransmetteurs qui vont manquer en fait au corps pour permettre d'apporter une réponse de calme et d'apaisement et ce mélange il s'appelle adaptif parce qu'il permet de s'adapter au stress pas dans le sens je dirais négatif du terme parce que s'adapter au stress c'est pas bon ça veut dire qu'on peut continuer à avoir du stress et à l'emmagasiner non mais par contre s'adapter pour réagir d'une autre façon et évacuer le stress je te donne un exemple simple spectacle de salsa tu stresses parce que tu sais pas si tu vas te rappeler de la chorégraphie tu sais pas si tu vas pas voilà oublier enfin je sais pas oublier une partie du costume voilà il faut enchaîner les différentes différentes chorégraphies et tout ça donc heureusement on est avec les copains et les copines parce que ça c'est un facteur important aussi de pas se sentir seul mais le stress en fait il est intérieur et c'est une réponse physiologique donc il faut apporter une réparation en fait là dessus et donc la réparation qu'on a apporté nous c'était le adaptif donc on a fait des petites méditations dans la journée ce qu'il y avait la répétition générale et le spectacle et donc on a fait des petites méditations avec Adaptive et en fait ça nous a permis de switcher un peu le stress et de que notre corps en fait soit adapté pour répondre à ça c'est à dire qu'on a sécrété nos neurotransmetteurs grâce à notre Adaptive et qu'on s'est senti plus calme et plus reposé du coup c'était surtout un stress de performance on est d'accord et un stress mental mais il y a aussi parfois des stress physiques il y a différentes réactions par rapport au stress donc il y a je voulais vous parler de la bergamote qui est bonne pour travailler sur le stress on a parlé aussi du rond marin et puis on a parlé aussi du du pamplemousse alors ce qui est très rigolo après il y en a d'autres l'encens peut aider à l'ancrage peut aider à beaucoup de choses ce qui est très rigolo c'est que du coup dans ce mélange je prends juste ma petite liste parce qu'il n'est pas dans Modern Essentials pour savoir ce qu'il y a dans le mélange Adaptive dedans il y a de la lavande donc ok on peut utiliser la lavande pour le stress mais là dedans il y a déjà de la lavande du Magnolia le Magnolia aussi peut aider à baisser le stress à renforcer la confiance en soi il y en a là dedans le Néroli pour l'amour de soi qui est aussi nécessaire en fait pour travailler sur le stress ici l'orange sauvage là c'est plus le côté bonne humeur parce qu'en fait pour pouvoir s'adapter pour pouvoir passer au-dessus du stress et bien en fait il faut rajouter le côté bonne humeur il y a aussi de la menthe verte la menthe verte que j'adore qui est plus douce que la menthe poivrée mais qui a aussi le même genre d'effet et ensuite il y a deux huiles dont je vous ai déjà parlé le Copaiba et le Romarin CF mes lives précédents ou ma chaîne YouTube tu vas voir ça et tu retrouves tout ça et enfin en dernier il y a le Copalme d'Amérique et du coup tout ça ça nous permet d'avoir une synergie comme d'habitude chez doTERRA une synergie qui est étudiée comme un parfum c'est vrai que depuis tout à l'heure je ne l'ai pas senti mais elle est étudiée comme un parfum et du coup elle sent vraiment vraiment super bon donc soit tu vois tu te le mets comme ça ici sur les points sur la carotide quoi ici sur les poignets et tu peux aussi te le mettre sous les pieds par exemple au début parce que le stress c'était un une problématique importante de de mon de mes de mes soucis bien-être en fait quand j'ai commencé doTERRA et donc je me mettais cette version là directement sous les pieds tous les matins pour l'avoir en fait au quotidien voilà maintenant je l'ai dans mon sac à main je le dégaine quand j'en ai besoin mais j'ai plus besoin de l'avoir en fond parce que parce que je suis moins stressée ou alors c'est d'autres choses qui qui rentrent en jeu donc l'adaptive pour le stress c'est génial j'y mettrais juste une réserve parce que j'ai déjà accompagné des personnes attends je pose mon 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 petit papier là voilà j'ai déjà accompagné des personnes pour qui l'adaptive n'était pas suffisant c'est à dire si ton niveau de stress parce que ça dépend vraiment des personnes si ton niveau de stress il est déjà au taquet c'est à dire qu'en gros t'es déjà hyper stressé et que qu'en fait il t'en faut peu pour être dans le seuil de stress fort à ce moment là il vaut mieux essayer de trouver d'autres solutions comme par exemple le copayback dont on a déjà parlé qui est aussi un déstressant sur le moment en fait mais pour équilibrer la notion de stress adaptive c'est l'idéal donc tu n'hésites pas si tu as des questions toi qui es là si tu as une question tu me la mets dans les commentaires maintenant sinon tu n'hésites pas si tu n'es si tu vois le replay et que tu as une question tu la poses ici si tu as une idée de sujet que tu aimerais que j'évoque lors des lundis les lundis essentiels tu me le dis et ce soir on se retrouve à 21h pour les indispensables de la maison les 10 indispensables pour la maison et tu retrouves tout dans l'événement et à la fin de la semaine vendredi on s'occupe des enfants donc on voit comment on peut gérer les problématiques bien-être des enfants avec les huiles essentielles oui oui c'est possible alors viens je t'en dis plus et en attendant prends bien soin de toi au naturel